Il faut écrire plus vite que son ombre, plus le soleil est lourd, plus les mots sont durs, plus l'ombre est noire, plus les mots sont doux. Une avalanche de phrases ressemble à une rivière de cactus, piquante, saignante, dégoulinante à souhait. Le dire, il n'y a pas mieux pour se le faire savoir à soi-même, écrire est un acte égotiste, sans retour réel, les mots ne guérissent pas, il soulage seulement le temps d'un baiser, au mieux, le temps d'un regard fugitif. J'aime écrire, je t'aime, quand le temps presse, quand tout avant n'a été que des échecs, ou distractions involontaires. J'aime écrire, je te hais, quand tout est fait pour nous empêcher d'aimer l'être le plus cher. Nous demandons quoi au juste ? Un peu de vie en plus, un peu de distance entre la naissance et la mort. Qui peut nous reprocher de vouloir vivre encore une minute ? Qui peut nous soulager dans les moments les plus inertes de notre passage terrestre ? Avec incertitude, je continue cette recherche macabre, comme en dit l'Alzheimer, vers un horizon perdu de je ne sais quel pays imaginaire, oui. Je m'autorise des images, des sources d'eau potable, des larmes sacrées et d'iluvienne. Qu'on vienne me prouver que le temps c'est de l'argent, que le sang n'est que le résultat de notre âme. Non décidément je ne peux pas être d'accord avec la théorie de la simplicité. L'être humain n'est pas le meilleur de l'homme, il n'est pas non plus le pire de la création satanique. Ainsi sois-tu. Mais ça lave les yeux et nettoie l'âme. Attendre c'est aspirer autre chose. Rêver c'est vivre une autre vie. Danser c'est lutter contre la pesanteur. Chanter c'est offrir ses cordes vocales. Baiser, c'est oublier qu'on va mourir juste après. Vieillir est un bon choix pour ne pas crever. Aimer est une preuve d'amour. Manger est le seul moyen pour ne pas l'être. Le Big Bang n'est pas éternel sauf pour moi. Le soleil est bruyant même à l'ombre de lui-même. Le sang coule comme des framboises glissées sous nos ongles. Il ne naît plus un jour sans la corde et le fusil. Plus une nuit pour dormir à coups de poings fermés. Les petits hommes à rancœur ouvrent leurs braguettes. Les petits violeurs s'en donnent à cœur bas. Nos enfants entendront les bruits de bottes d'un chat crevé. Alors viendront tous les concerts de dingo se gonfrer devant des coffres bourrés d'argent en tâches et de sperme. La mémoire fuit comme une amphore poreuse. On teint pour tout, pour tout dire, pour tout se dire et tout se faire. On teint pour défaire, pour se refaire, pour l'enfer, pour la guerre, pour les nerfs et les sanguinaires. Un temps si doux et si dur pour la pourriture, pour l'épurer les blessures, les griffures et les injures. Un temps régressif, corrosif et maladif. Un temps calachetrache, d'amour vache, lessive d'aèche. Un temps pour tout, pour se serrer, pour se caresser, se frôler, se toucher, pour s'encastrer, se pénétrer, pour s'empeler. Un temps pour tout, un temps fou, un temps de folie et de connerie, de cris et de larmes, de sang et de dents pour dents, coup contre coup pour un temps de chien, de loup et de hyène. Un temps perdu dans un temps donné, un sacré temps perdu pour rien. Tant et temps de chants de bataille, de mince et yes chanter dans le désert aux chants d'horreur. Ton temps est le mien, est précieux mais guère, mieux que les autres qui le perdent, pour un coup pour rien. Continuons à nous perdre, en forêt, sur la mer, sur la terre, comme au ciel, sans arène, sans henne avec ou sans Dieu.